je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera ma troisième partie de ma collection de maquillage déjà ma tête elle n'est pas maquillée aujourd'hui désolé mais j'avais pas envie donc c'est parti c'est maintenant et je vous montre donc je vais vous montrer toutes mes palettes de grandes marques donc tout ce que j'ai acheté à sephora la poète c'est la plupart tout vient de chez sephora oui une touche de chez sephora donc tout ce que je vais vous montrer je les ai tous eu soit en seul soit avec un code promo ou vu que moi je suis au gold moins 25% donc voilà je les ai pas acheté plein pot la seule palette que j'ai acheté plein pot je vais vous la montrer et puis je vous dirai c'est là que j'ai payé plein pot autrement tout ce que je vais vous montrer j'ai payé soit avec un code promo ou seul ou moins 25% gold voilà c'est parti on commence hop je me mets à l'aise alors je vais vous montrer toutes les collections de palette to face que j'ai des collections de noël je vais vous les sortir tout d'abord j'ai c'est de la collection noël de l'année dernière vraiment celui là le packaging est vraiment trop 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 beau les couleurs sont comme ceci voilà j'ai celle ci le renard vraiment j'ai envie de craquer pour celle là de cette année mais je sais pas parce que j'avoue que je m'en sers pas vraiment de ces palettes là donc je sais pas vraiment je sais pas si je me prendrais celle là de cette année j'attends les seuls mercredi et on verra si je craque pour la collection 2021 de noël de cette année quoi vous avez compris donc ça c'est la collection 2020 ensuite ça c'est une ancienne collection je l'avais acheté aussi en solde celle ci moi je les achète tout le temps seul des coffrets et tout face de noël et elle est comme ceci voilà vraiment j'aime beaucoup cette palette surtout ce phare là les magnifiques le vert voileau pour ça ensuite j'ai cette collection là donc j'ai le toit mais le toit c'est des bronzer blush donc j'ai la petite porte donc la petite porte c'est un plein des paillettes magnifique vraiment ils sont je sais pas si je vous montre bien mais ils sont vraiment très joli et la porte la maison du moins elle est là j'arrive à l'ouvrir et se présente comme ceci vraiment très 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 joli voilà pour ça une ancienne collection j'ai celle ci quoi non c'est la même collection que celle ci me semble moi je me rappelle plus mais c'est une collection de noël le truc qui s'ouvre comme ceci voilà il y avait la tête aussi avec la tête c'est un blush je vais vous montrer voilà voilà il y avait le produit pour les yeux le produit pour le teint et les produits pour le highlighter voilà ça faisait ça donc ça c'est des produits pour le teint ça rien à voir avec la collection palette fard à paupières mais ça s'ouvre du coup comme ceci voilà voilà pour ça ensuite j'ai une ancienne collection il y a moins trois ans c'était les sapins quoi comme ça et aussi on avait le sapin pour le teint le gros du sapin et du coup ça faisait ça voilà donc le sapin il est comme ceci vraiment les couleurs ils sont magnifiques voilà le milieu du sapin par contre c'est une matière qui salit vite vous voyez j'ai mis du noir et tout dessus c'est une matière qui salit vite et là c'est que des couleurs nude voilà pour les collections de noël et la dernière collection noël de l'année dernière c'était celle ci avec les nounours il y avait la trousse et rouge à lèvres et vraiment celle ci elle est elle est magnifique voilà vraiment très 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 belle j'aime beaucoup les teintes je range mon petit bazar ensuite j'ai une palette to face mais c'est pas la vraie à l'époque que je sois passionné make up j'achetais pas mal sur aliexpress et je connaissais pas vraiment les marques les machins et du coup j'avais pris celle ci sur aliexpress et elle est comme ceci voilà donc je répète c'est pas la vraie ensuite les deux palettes tout fait ce que j'ai aussi qui sont pas des vraies que j'achetais sur aliexpress c'est cela à l'époque comme je vous dis que quand j'étais passionné de make up j'achetais moi sur aliexpress je commandais pas mal à l'époque et j'achetais pas mal de make up sur aliexpress et voilà comment elle est donc c'est pas la vraie celle là je sais je me répète je préfère le dire et j'ai celle ci la palette gold chocolat gold de la on ne sait pas la vraie elle était arrivé cassé et franchement elle est j'aurais bien voulu le vendu en deux trois j'aurais bien aimé la vendre mais elle est avant là franchement la qualité des trucs c'est un vendable je préfère garder voilà comment elle est là il y avait un phare qui arrivait cassé donc voilà par contre la vraie que j'ai c'est celle ci que j'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière par contre je pense que je m'achèterais salade cette année je pense vraiment je pense et elle est comme ceci franchement les violets les violets qui sont magnifiques les verts vraiment elle est trop trop belle elle est tout fait ce que j'ai celle ci dans les teintes nude voilà vraiment elle est magnifique j'aime beaucoup si vous voulez trouver la moins chère vous avez celle la ressemblance w7 qui est à 10 euros donc celle ci et je crois qu'elle a 45 ou 50 euros je me rappelle plus j'ai des petites bébés palettes to face donc j'en ai trois ces trois là donc j'ai une collection de noël comme ceci que j'avais acheté en sol de l'été dernier voilà j'ai ces deux là du coup je voulais je voulais toute la collection mais on ne peut pas tout acheter et voilà vraiment celle ci je la trouve magnifique j'ai la teinte dans les teintes violets évidemment passion violets et elle est vraiment somptueuse celle ci aïe et j'ai les deux palettes to face de fruits comme ceux ci ananas et framboise et ça sent vraiment l'ananas et la framboise ouais donc la framboise l'ananas elle est comme ceci vraiment trop trop belle sont super bien et la framboise et la framboise elle est comme ceux ci dans les teintes violet vraiment trop belle ensuite on va passer à ma petite panière j'ai une palette comme ceux ci que j'ai eu en solde c'est la marque week in luxe dans les teintes comme ceux ci ensuite j'ai une anastasia beverly's norvina les mini orvina donc celle là franchement elle est trop belle elle se présente comme ceux ci j'ai la palette huda beauty je cherchais le mot c'est la seule au diable ou beauty que j'ai et j'aimerais bien avoir la verte de cette collection là j'aimerais bien avoir la verte la violette et la rouge ensuite j'ai une petite palette zoeva qui est comme ceux ci voilà ensuite j'ai la palette pocket palette de chez sephora franchement j'aime beaucoup pourquoi pas avoir les autres un jour mais vraiment celle là celle là qui me tapait dans l'oeil et elle est vraiment trop belle j'ai une palette ça faisait un an et demi comme faisait de l'oeil et j'ai réussi à la voir l'année dernière en sol c'est cette magnifique palette vraiment c'est ma première palette de cette marque est vraiment magnifique vraiment vraiment elle est trop 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 belle alors oui c'est des teintes nude mais des teintes nude nude bien pigmentées vraiment là le haut vous pouvez faire vos sourcils attends je vais arrêter gigoté en haut là ici vous pouvez faire vos sourcils si vous voulez franchement vous pouvez faire vos sourcils et après votre vos yeux quoi vraiment elle est magnifique cette palette là et j'étais ravie de l'avoir vu en sol parce que ça coûte bonbon ensuite toujours en sol j'ai là une palette Urban Decay comme ceci qui est vraiment très jolie j'ai ma palette que je kiffe que j'avais acheté l'année dernière en sol grâce aux cartes cadeaux que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière c'est la palette Pat McGrath et vraiment celle ci elle est vraiment magnifique et pigmentée comme j'aime j'ai la palette Natasha Denona c'est la mini nude pourquoi pas en avoir d'autres de la marque Natasha Denona mais je me dis 4 5 phares 25 euros c'est pas donné non plus donc pourquoi pas avec un code promo et encore avec un code promo ça fait 18 euros 15 euros entre comme ça mais quand même cher mais bon c'est la qualité Natasha Denona franchement elle est vraiment très très belle cette palette et pour terminer dans cette petite manière j'ai ces deux petites palettes là qui valait vachement le coup c'est des palettes slick que j'avais eu en sol vraiment ça valait le coup ils coûtaient 11 1,50 euros et je les ai eu à 3 euros et quelques et ça vaut vraiment le coup de toute façon chaque année je vous les montre elle est comme ceci et vraiment c'est une belle qualité et bien pigmentée la deuxième dans les teintes grises voilà vraiment elle est magnifique je vais vous montrer du coup le deuxième tiroir c'est parti on a fini un tiroir on attaque le deuxième hop donc je vais tout sortir ensuite je vais vous montrer donc j'ai une palette Marc Jacob que j'avais acheté en sol pareil l'année dernière ça valait le coup parce que Marc Jacob c'est combien si je me trompe pas c'est 60 euros là elle était en sol mais bien soldé à 14 euros donc franchement j'ai foncé et je l'ai prise et vraiment je me suis maquillée la dernière fois avec et vraiment elle est vraiment bien pigmentée et j'aime beaucoup en sol pourquoi pas acheter du Marc Jacob j'ai une petite quoi une petite une palette comme ceci Sephora d'une collection de Noël il y a au moins bien 3-4 ans et elle est comme ceci j'ai les palettes en collab avec Sephora et Sananas donc j'ai les deux collab donc je vais vous montrer sa première collab j'avais tout acheté à l'époque j'avais acheté les deux palettes le coffret pinceau voilà et la trousse aussi qui allait avec j'avais tout acheté donc la petite palette se présente comme ceci et la grande elle est comme ceci et elle est vraiment très bien pigmentée elle est magnifique hop voilà très très jolie et je ne vais pas m'en séparer pour le moment voire jamais ensuite sa deuxième collab elle il y avait ça et ses pinceaux j'avais tout pris il y avait que ça donc j'ai tout pris et vraiment ses pinceaux ils sont top top voilà donc la première petite palette elle est comme ceci vraiment le vert là il est trop beau et la grande ok j'avoue que c'est celui-là cette palette là packaging belge comme ça ça salit donc voilà mais elle est vraiment très très jolie et puis vraiment les deux grandes là ça va bien je vais vous montrer les deux ensemble sans que je fasse des bêtises évidemment hop là donc les deux ensemble vraiment magnifique pour faire un joli make up vraiment le vert là il est magnifique vraiment deux deux très belles palettes ensuite j'ai la collab avec sephora et richard vraiment très joli et il est magnifique surtout le gaga là il est en somptueux vraiment très 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 joli voilà en collab c'est fini on va parler des palettes 4 vendie franchement j'ai vraiment pas mal de palettes 4 vendie d'ailleurs c'est ma première palette 4 vendie de marque que j'ai acheté plein pot et après c'est là où j'ai pété un câble j'étais passionnée de make up donc cette palette là c'est ma toute première palette de grandes marques et que j'ai acheté plein pot c'est la seule je me rappelle j'avais acheté 45 euros et elle est comme ceci vraiment elle est très jolie j'aime beaucoup ensuite j'ai celle là donc là c'est des que des maths et là c'est les c'est comment les ériser voilà comment se trouve les ériser donc ça fait c'est très très joli je vous montre celle là à côté vraiment mat et ériser très très jolie et vraiment la palette ériser là je me rappelle je l'avais eu en sol mais alors vraiment pas cher une somme que je l'avais eu à 20 euros en sol et vraiment elle est trop trop belle voilà ensuite en grande palette chez 4 vendie c'est la seule grande palette que j'ai j'aurais bien voulu celle là qui s'ouvre comme ça là avec les portes mais celle là j'avais eu en sol écoutez 59 euros et je les payais 35 c'est un prix mais on paye la qualité vraiment elle est magnifique vraiment j'aime beaucoup cette palette et je la garderai parce que je vais pas me séparer mais pas les deux grandes marques ensuite j'ai la palette quatre vendie j'ai celle ci franchement elle est trop trop belle celle ci j'aime beaucoup beaucoup hop et j'ai elle est comme ceux ci vous j'arrête avec comme ceux ci elle est comme j'allais le dire voilà les voilà elle est belle non non sérieusement ce phare là pour où il est trop 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 beau et celui ci et celui ci aussi les magnifiques les paillettes vraiment très belle palette ensuite ma dernière palette de quatre vendie que j'ai acheté l'année dernière avec avec quoi avec mac mon chèque cadeau de 30 euros pour mon anniversaire j'avais acheté celle ci et elle se présente comme ceci elle est trop trop belle voilà après je sais qu'ils en ont sorti une autre mais elle me donne pas envie donc voilà je l'ai pas acheté ensuite pour quatre vendie c'est fini donc avant c'était qu'un vendie maintenant c'est qu'avec des gannes beauty maintenant on a fini avec on va parler de cette palette là c'est la palette de chez rihanna la fenty beauty canon cette palette voilà j'ai la palette bk alors en plus que bk n'existe plus je suis ravie d'avoir eu cette palette là c'était mon mari qui m'avait offert à mon noël donc voilà donc c'est des palettes soit qu'on m'offre soit que j'achète à moins cher ou avec des codes promo donc voilà mais j'avoue qu'il ya certains phares qui ont glacé donc faudrait que je frotte genre lui l'a glacé lui l'a glacé mais je peux pas acheter quoi vraiment c'est un souvenir de bk et j'aime bien la marque bk ensuite j'ai la palette tarte je crois que c'est la seule palette tarte que j'ai et elle est trop trop belle elle est comme ceci voilà c'est le packaging surtout qui est marrant vous voyez trop drôle on continue j'ai la palette make up academy j'ai celle ci il y en a une note qui me faisait de l'oeil avant mais un fait plus de et elle se présente comme ceci ça je l'avais acheté avec moins de 5% pour la journée gold et j'ai acheté celle ci aussi la zoeva zoeva j'aime bien mais j'avoue que je m'en sers plus trop alors tu vous allez me dire ouais mais pourquoi tu t'en sers pas trop et pourquoi tu la gardes bah je la garde parce que c'est la collection de ce qui parle et parce que j'aime bien les teintes de cette palette tout simplement j'ai la palette the ball que mon ami nancy m'a offert dans mon swap de noël c'est ma première et elle est comme ceci vraiment dans les teintes nude vraiment très 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 belle on va passer à mes palettes chouchoutes ouais non va le faire en dernier mais palette chouchoutes là on va passer au urban decay les naked donc voilà je les ai pas tous j'ai pris ceux là qui m'ont intéressé donc j'ai la naked la toute première naked j'avais eu en seul je me rappelle et elle est trop trop belle elle est comme ceci voilà je prends soin de mes palettes on voit qu'ils sont propres j'ai celle ci hop j'ai celle ci on va montrer comme ça ça va être mieux et vraiment très très joli j'ai la naked là vraiment trop joli aussi leur paquet d'une moi j'aime bien voilà les teintes et j'ai la dernière n'est qui la naked violette voilà trop belle mais j'avoue qu'ils sont qu'il faut mouiller le pinceau pour qu'il y ait de la pigmentation quand même intense je vous montre voilà mais elle est très belle ensuite on va finir par mes palettes chouchoutes les anastasia beverly's je vais vous les montrer donc on va commencer par la toute première palette que j'ai eu donc c'est la palette la anastasia beverly's dans les teintes nude doré très joli après celle ci vraiment elle est trop belle déjà le packaging trop joli alors là c'est dans les teintes nude argenté doré il est comme ceci hop le pinceau est tombé donc si vous voulez la palette anastasia beverly's une ressemblance vous avez les w7 qui sont parfaits ensuite j'ai cette palette là vraiment elle est magnifique packaging trop beau et des teintes vraiment le verre est beau le voilà j'ai pas de mots j'aime beaucoup et j'aimerais bien m'offre j'aimerais m'offrir cette année la grande palette norvina la volume 5 vraiment fait vraiment de l'oeil j'ai cette palette là toujours de chez anastasia voilà et ma palette qui ou au dessus au dessus au dessus là ma palette chouchoutes que j'aime énormément qui est trop 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 belle les teintes je kiffe la pigmentation j'adore ça s'estompe bien ça se travaille bien c'est la palette la anastasia elle est vraiment trop belle déjà le packaging il est trop 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 beau mais en plus les teintes beau ma nifique j'aime beaucoup c'est cette teinte là cette teinte là cette teinte là magnifique lumineux trop trop belle donc toujours si vous voulez une ressemblance de cette palette la w7 ils sont géniaux pour ça ils sont à plus petit prix parce que celle ci elle est à je crois si je dis pas de bêtises 50 56 euros à 56 euros mais moi je l'ai eu beaucoup moins cher vu que j'ai je l'achetais en journée gold donc quoi beaucoup moins cher moins 25% en moins mais si vous voulez une ressemblance w7 par fait j'ai mis les plus grandes palettes donc je vais vous montrer j'ai cette palette là de chez tout face j'avais eu un sol elle est trop belle et je disais tout à l'heure c'est la seule palette tarte que j'ai non pas du tout j'ai cette palette là qui est trop trop belle c'était une collection de noël donc avec un miroir il y avait au dessus là un crayon noir et un mascara et un pinceau et les fards à paupières sont comme ceci est très joli voilà pour mes grandes palettes pour mes palettes plus chères donc voilà pour cette troisième partie de vidéo on se retrouve après quoi après dans une prochaine vidéo pour la quatrième partie de vidéo donc ça sera toute ma collection de make up révolution préparez vous ce que j'ai trois tiroirs de cette de cette marque là j'aime beaucoup donc voilà j'espère que jusqu'à là la première la deuxième et la troisième partie de ma collection palette vous plaît j'espère que ce genre de vidéo vous plaît en entendant on se retrouve dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous je vous fais des bisous n'oubliez pas de vous abonner de activer la petite cloche pour pas oublier mes prochaines vidéos et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt bye bye